salut salut j'espère que ça va alors 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 cette mise à jour 21 ans des sims en cadeau fait par des créateurs de contenu donc on va commencer avec les meubles je sais qu'il y en a qui voulaient voir dans le fond une petite vidéo vite vite de ce qu'il y a parce que dans le fond ils font juste un trailer sur les sims ouais bravo voilà du contenu mais c'est important de savoir aussi comment les trouver donc premièrement c'est quand même plutôt simple mais je vais mettre sous la vidéo une description dans le fond de ben c'est en anglais ok fait que m'excuse à l'avance pour ceux qui sont pas bon en anglais mais où tu utilises google ou pire bref ils expliquent pourquoi ils ont créé ça dans le fond ils devaient créer quelque chose après ça le soumettre aux sims ben les gourous là dans le fond pour valider puis tout ça la plupart disaient qu'il y a quelque chose qui ont créé ça parce que ça leur manquait un jeu tu sais qu'ils l'avaient pas donc tout simplement ils l'ont créé puis ce qui est agréable quand vous allez chercher vos objets gratos je vous dis chercher là avec le jeu de base puis quand vous allez voir quand vous mettons vous savez qu'il y a une table à cuisine vous avez la table à cuisine vous allez chercher et vous allez voir les nouvelles icônes vertes juste en bas c'est les icônes de cadeau puis ce qui est agréable c'est que quand on met dessus ils disent vraiment ça a été créé par qui c'est quoi le nom du créateur cc c'est tout des créateurs plutôt connus je sais pas comment ils ont fait le tri dans tous les créateurs de contenu c'est peut-être un concours quelque chose de même ça je sais pas vraiment mais bon au moins le nom de la personne est là fait que si vous voulez voir leurs créations à elle de cc vous allez pouvoir trouver son nom sur internet bref alors on a un set de table la créatrice a dit qu'elle a créé le set de table avec les chaises et on a quand même beaucoup de choix de couleurs parce qu'elle avait besoin qu'il y ait quelque chose de simple et neutre mais qui se mariait avec tout tu sais ça arrive souvent qu'on a une table et des chaises mais il y a pas les couleurs qui marchent ensemble c'est différent ton puis tout ça elle elle avait dit j'ai besoin de quelque chose de simple un peu comme ikea des trucs simples beau et propre donc c'est pour ça qu'elle a fait vraiment tu sais des tabourets des chaises puis des tables en différents formats pour que ce soit simple beau puis que ça se marie dans divers décors facilement quand même dans différents coloris donc c'est quand même agréable ils sont belles idem elle a créé le petit pot de fleurs sur la table elle voulait quelque chose de neutre sans flaflamme avec un vase qui tu sais qui peut changer de couleur sans nécessairement toujours changer les fleurs donc c'est un petit plus moi je dis pas non c'est gratuit c'est gratuit toujours la même chose quand vous allez chercher toujours chercher le petit logo vert qui va vous dire si c'est un cadeau de la création x de telle personne sinon on a aussi des nouvelles commodes à vêtements que j'apprécie quand même beaucoup pour ils ont un petit look rétro j'aime ça mais on remarque aussi beaucoup de variétés de couleurs donc la personne étant qu'elle a créé a dit je veux quelque chose de polyvalent de beau mais aussi ils se marient avec différentes sortes de chambres fait que je donnerai pas deux trois coloris sont allés dans beaucoup de coloris qui leur permettent vraiment de s'agencer à toutes sortes de chambres et ça j'adore ça c'est quelque chose qui manque à leur coloris personnellement je pensais vraiment que ce cadeau qu'elle a une faible les 21 ans a été la roulette de couleurs dans le fond tu sais tu as la roulette choisie la couleur que tu veux pour les meubles que tu as ça aurait pu ouvrir une grande fenêtre sur plein d'objets puis comment les faire donc ça aurait été plutôt agréable il y a aussi des nouvelles recettes trois nouvelles recettes que malheureusement je n'ai pas trouvé dans le debug puis mais je vais vous les afficher une photo dans le fond le créateur il expliquait que lui il a toujours été passionné de la cuisine en général fait que dans les sims aussi tu sais il aime ça cuisiner puis quand il a demandé de faire quelque chose lui il s'est dit je veux créer des nouvelles recettes mais tu sais des recettes qu'on pourrait penser ne pas manger tout simplement ensemble donc c'est pour ça qu'il a créé dans le fond trois nouvelles recettes que votre sims va pouvoir faire avec l'image dans le fond quand vous partez d'en bas dans le fond c'est comme des il appelle ça des mi cuits dans le fond qui est un petit gâteau au chocolat tu sais avec un fondant au chocolat au milieu puis il parle dessus un peu de crème fouettée c'est bon du chocolat tout le monde aime ça ça remonte le moral donc c'est pour ça qu'il l'a créé ensuite au milieu il expliquait dans le fond que quand il était jeune lui il a regardé beaucoup Popeye puis tu sais dans le fond les épinards tu sais c'est en manche c'est bon c'est des légumes ça va te rendre fort donc il s'est dit ça serait cool d'emmener ça aussi avec un côté un peu de béchamel tout ça faire un petit pas végé mais bon pour la santé puis dans le fond son dernier plat en haut c'est vraiment un pain plat tu sais dans le fond tu sais tu as comme des morceaux de saucisses de la viande dedans avec un peu de patates pilées puis tout ça donc tu sais un plat réconfortant quand il a créé ça lui il voulait vraiment des choses réconfortantes de la vie de tous les jours sans aller dans le gros flafla il est allé avec ses propres connaissances puis il les a faites puis moi tu sais c'est cool d'avoir des nouvelles recettes puis c'est coloré c'est bon miou miou on aime ça je sais beaucoup qui aiment beaucoup la je sais beaucoup beaucoup c'est beaucoup de beaucoup je sais qu'il y en a qui aiment vraiment la carrière cuisine donc ça va être un gros plus parce que ça vous donne quoi trois nouvelles recettes c'est quand même très bien pris et l'autre objet ici c'est le miroir j'attendais j'ai pas de mur pour vous le mettre on va mettre l'autre objet je trouve pas un petit peu moins ce miroir mais ça ça dépend des goûts tout le temps c'est pas parce que moi j'aime pas ça que vous allez pas l'aimer c'est un petit miroir en forme de nuages avec des yeux tout mignon au nom il pleure c'est parfait pour les chambres un peu enfants ou si vous avez des personnages qui sont un peu plus animés qui ont des tu sais des chambres d'anime donc c'est un plus pour eux autres c'est pas wow pour moi mais si vous aimez tant mieux dans le fond c'était une première partie de ce qu'on va pouvoir avoir gratuitement dans les sims là on va se retrouver dans créer un sims donc on se retrouve donc créer un sims la particularité des créateurs dans créer un sims c'est qu'ils ont voulu vraiment encore une fois rendre l'aspect plus réel donc vous allez retrouver toujours avec le logo vert qui dit je suis un contenu créé par quelqu'un et encore là encore avec beaucoup de choix deux couleurs qui expliquent la création c'est qui qui l'a fait un nouveau pantalon taille un peu plus haute quand même collé au corps très tondons vous allez retrouver aussi ce magnifique dans le fond bonnet de chat le créateur explique quand on lui a dit c'est bon tu peux créer quelque chose pour les sims lui a voulu faire ça parce que il trouvait que les anciens bonnets rendaient pas justice aux sims donc il s'est dit moi je veux un beau bonnet avec des minoux alors c'est ça que je veux faire c'est bien correct c'est tout à son honneur il n'y a pas de problème là-dedans puis on voit vraiment c'est qu'il n'y a pas vraiment de dépassement de cheveux c'est vraiment je porte un bonnet pour porter un bonnet ensuite ce qui a été réalisé c'est quand même astucieux des créateurs sont allés vraiment plus dans la personnalisation du sims donc maintenant vous allez retrouver les pas de doigts derrière les yeux qui est quand même quelque chose qu'on retrouve avec l'âge qu'on n'avait pas forcément ou que si on avait quelque chose qui ressemblait c'était pas parfait aux yeux des gens donc sont vraiment allés avec ça le petit là que pas de doigts encore là on a le petit logo carré qui dit c'est qui qui l'a fait ma seule déception c'est que tu sais quand on cherche des choses comme ça on peut avoir un choix tu sais comme ici qu'est ce qu'on veut quel pack tout ça c'est ah là ils l'ont pas mis dans la même section donc moi je l'aurais juste mis dans la même section que les packs mais bon c'est pas moi qui choisi donc ça va vous aider aussi à trouver j'ai pas regardé honnêtement si au niveau des meubles il l'avait donc ça va être à vous de voir je suis désolée là dessus je suis comme pas allumée de vous le dire tantôt donc chandail aussi tu sais ça aide à retrouver les sections puis niveau maquillage j'ai vu dans le fond c'est pas oui il y a du maquillage mais une optimisation du visage si on peut dire dans le fond qui permet de faire comme voyez vous je l'enlève je le mets je l'enlève je le mets voyez vous comme le lissage au niveau du nez personnellement je comprends l'astuce réaliste qu'ils ont voulu créer avec ça moi personnellement ça vient pas me chercher plus que ça mais je sais qu'il y a des gens qui vont l'utiliser et c'est correct moi personnellement ça change rien dans ma vie mais c'est ok peut-être que ça a été fun aussi te voir oui je comprends de faire un sims beau puis tes tendances mais peut-être que j'aurais aimé ça voir quelque chose de plus recherché comme pas une maladie mais tu sais pas les tâches ne roussa non plus mais des choses plus spécifiques qu'on peut retrouver visage corps et autres les lèvres un nouveau maquillage très pas mât mais tu sais qui prend oui tu sais on peut toujours jouer avec les contrastes c'est ça c'est parfait mais vraiment très opaque oui c'est ça c'est opaque que je cherchais donc encore là un petit plus c'est sûr que certains pourraient être déçus du fait que c'est juste ça mais bon d'un côté c'est bien aussi puis il y a une créatrice qui faisait beaucoup le 100 bébés challenge qui a voulu créer une petite tenue aussi pour les enfants parce que on va se le dire les tout petits ils sont vraiment laissés pour compte là il y a vraiment rien donc elle a créé une jolie petite tenue elle aussi complète que vous allez pouvoir retrouver dans le fond haut et bas encore là avec plein de variants de couleurs oui on prend toujours ce qui est gratuit pour les bambins sont tellement laissés pour compte donc c'était pas mal le tour de la mise à jour de façon vous allez jouer être immédiate en la mise à jour vous allez mettre à jour origine ça va vous donner tout 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 puis je crois aussi c'est à être immédié aussi pour les consoles mais je suis pas sûr à 100 % mettons à 98 % donc c'est ce qui va être ajouté à votre jeu gratuitement pour fêter les 21 ans dès la franchise sims moi je veux savoir en commentaire ce que vous vous pensez de la mise à jour puisque vous vous pensez qu'on aurait eu ou que vous auriez aimé avoir parce que peut-être comme moi vous aviez pensé à recevoir plus la palette de couleurs plutôt que des vêtements spécifiques ou des meubles spécifiques donc tu sais je veux savoir je veux votre pouce je tâtez le poux tâtez le poux alors nous sur ce on se revoit pour une prochaine vidéo bye bye